bonjour à tous un petit tuto headpuzzle avec l'assignement sur classroom headpuzzle est une application un site internet qui permet de prendre des vidéos de les séquencer et de poser à chaque séquence une question aux élèves par exemple et les élèves répondent directement et la possibilité de continuer la vidéo de répondre à nouveau à des questions donc là nous allons commencer on est sur headpuzzle et nous allons commencer par chercher une vidéo il il se peut qu'il y ait déjà des personnes qui ont travaillé pour nous donc dans la barre de en haut d'être puzzle nous allons chercher vgc vidéo grande conso et là on va prendre la vidéo grande conso de leclerc rock et on a de la chance puisque il y a des questions là où vous voyez des gouttelettes c'est qu'il ya des questions qui sont déjà posées si on se place sur un endroit de lecture de la vidéo on va avoir la vidéo qui se lance et qui va s'arrêter à une question là on a calé le montant du gif d'affaires du leclerc rock donc on va répondre une un prix et soit on va pouvoir regarder à nouveau la vidéo avec rewatch soit passer avec skip soit on va répondre on a déjà la réponse 310000 et on va soumettre et ensuite faire continue et là la vidéo va continuer encore de tourner jusqu'à la prochaine question et donc nous on a décidé de poser une question donc on va aller éditer faire édite et c'est là que nous allons choisir l'endroit où on va poser notre question alors on va dans question en haut à droite et on a trois sortes de questions multiple choice question question avec un qcm open ended c'est une question ouverte et une note un commentaire nous allons taper question test puis une réponse juste une réponse fausse et nous allons rajouter add another answer choice pour pouvoir au moins avoir trois ou quatre possibilités de réponses on rajoute une question une réponse fausse et et une et encore une autre réponse fausse donc là vous avez b i u sur chaque question et réponse c'est en gras en italique en souligné vous avez également des exposants et vous avez le lien là le lien vous allez pouvoir insérer des liens vers des sites internet vers des articles qui pourront aider les élèves à répondre aux questions vous pouvez également insérer des photos dans le même objectif une fois que c'est terminé vous faites save pour sauver votre question et là la vidéo continue de tourner et vous allez la tester et vérifier que tout se passe bien nous allons donc maintenant cliquer sur finish pour finaliser notre vidéo avec question et nous allons pouvoir l'assigner aux élèves avec pour ceux ci nous ferons assigner et là nous allons directement être redirigé vers classroom et on peut choisir la classe voilà on va choisir la co-intervention seconde à on va choisir une date de début avec une heure ça sera le vendredi 20 en date de début à midi et en date de fin on va leur laisser une semaine on le mettra au vendredi 27 ensuite on fait save et on va cocher post on classroom et ensuite assigné et là on va aller vérifier sur classroom que c'est bien assigné et qui a bien le lien donc là vous voyez on est sur classroom le lien est puzzle vgc le clair roc est bien présent il ya un nombre de points une date limite c'est programmé pour le vendredi 20 mars à midi vous pouvez changer le thème pour que ça aille bien dans vos sous dossiers par rapport à classroom et vous pouvez faire programmer et vos élèves auront la possibilité de répondre à ce questionnaire de chez eux quand ils le voudront et ce questionnaire sera noté je vous dis à bientôt pour d'autres tutos à bientôt à bientôt 1 2